Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, écoute, je ne pensais jamais saluer Marc Miller, le ministre fédéral de l'immigration, parce qu'il a trouvé les mots justes pour réagir à ce qui s'est passé en Israël. Et il dit « j'ai honte » parce qu'il y a eu des manifestations dans les rues de Montréal de gens qui se réjouissaient de ce qui est arrivé. Et il a écrit « j'ai honte, je suis dégoûté de voir ces cinq glorifiants, la terreur à Montréal, la ville que j'aime et la ville que je représente. Le Hamas est une organisation terroriste et personne ne devrait glorifier sa violence sanglante. » C'est clair, net et précis. C'est pas le temps des « oui, mais », je vais le répéter souvent aujourd'hui, mais je trouve qu'il faut marteler ce message-là. « Oui, mais », les Palestiniens, « oui, mais », la situation au lendemain d'un massacre comme ça, c'est un acte de sauvagerie, de boucherie. On s'en est pris à des bébés, à des grands-mamans, à des jeunes qui étaient rassemblés pour écouter de la musique, comme pendant le Batatlan. La même affaire. Donc, écoute, les « oui, mais », ça peut attendre. Mais ils ont-tu échappé, le contre-espionnage israélien? C'est incroyable, hein? Parce que que toi et moi, on ne l'ait pas vu venir, ou tu sais, on connaît, bon, l'historique de tensions, mais qu'on n'ait pas vu venir cette attaque-là en fin de semaine, c'est une chose. Mais que les services secrets israéliens, que les services, justement, de contre-espionnage n'aient pas levé un drapeau, n'aient pas pu donner une information pour réagir à temps, c'est quand même assez incroyable. Écoute, je suis allé voir, j'étais à New York ce week-end, et je suis allé voir, voyons, Golda, le film sur Goldamir. Pendant la guerre de Yom Kippour, il y a eu une guerre qui a duré plusieurs jours, justement, entre le Hamas, les Palestiniens, et Israël. Et elle, au début, on a dit, bien, écoutez, ils sont en train d'attaquer, ils vont attaquer Israël demain matin. Nos services de renseignement nous ont dit qu'ils vont attaquer. Est-ce que vous voulez vous préparer? Puis elle, elle a fait l'erreur, Goldamir, qui était première ministre d'Israël, elle n'a pas envoyé suffisamment de troupes, OK? Elle a envoyé seulement 120 000 soldats massés aux frontières pour arrêter les troupes égyptiennes qui débarquaient. Et après ça, il y a eu une commission d'enquête, et elle a dû aller témoigner, puis elle a dû aller s'expliquer. Parce qu'ils ont dit, comment ça se fait que vous n'avez pas mis toute la gomme, tous les réservistes, l'armée au complet israélienne, vous savez qu'ils s'en venaient. Puis vous avez seulement mis 120 000 soldats aux frontières, puis elle a dû s'expliquer. Mais là, c'est même pas ça. Ils l'ont même pas su. C'est un an de préparation qu'on apprend. C'est incroyable. Ils ont préparé ça pendant un an, cette attaque-là, et jamais ils ont eu, à un moment donné, une information disant que ça s'en vient. C'est assez particulier. Quand on connaît les services de contre-inspiration, je dirais lien, qui habituellement sont très efficaces. Et ce qui est aussi troublant puis inquiétant pour la suite des choses, c'est que le Hamas a des otages. Tu faisais référence à des personnes âgées, à des enfants, à des femmes. Et là, a brandi la menace de dire à chaque fois qu'Israël va bombarder, on va en tuer. C'est barbare, là. C'est barbare, mais là, Israël, est-ce qu'ils vont dire la raison d'État est plus importante que la vie de certains individus? On parle de 150 otages, là. Est-ce qu'ils vont dire la raison d'État, on est prêt à sacrifier ces 150 personnes-là? Pour se défendre, je ne sais pas. Ce n'est pas demain, la veille, où on va voir la paix arriver dans cette région-là. Non, tu as raison. Merci beaucoup, Richard. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Portez-vous bien.